Je vous remercie. Je vais aller très rapidement. Mon intervention vise à éclairer l'opinion congolaise et même internationale sur la signification véritable des accords qui viennent d'être signés entre Félix Tshisekedi, le président de la RDC, et M. Paul Kagame, le président du Rwanda, accords qui ont été signés il y a quelques jours à Kigali et puis aussi du côté congolais. Comme on le sait, Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rapprochés depuis l'arrivée au pouvoir du premier. Alors, ce week-end, on a assisté à la signature des accords commerciaux entre le Rwanda et la RDC, notamment sur la question de l'or. Du côté congolais, on dit que la signature de cet accord va permettre d'assurer une meilleure traçabilité de l'or qui est exploité à l'est du Congo. Et dans le communiqué officiel de la présidence congolaise, il a été dit que cela va permettre d'anesthésier les groupes armés qui se servent de l'exploitation de l'or et des autres ressources naturelles congolaises pour financer l'achat d'armes et leurs activités. Déjà, cela pose problème parce que la première question qu'il faut se poser est celle de savoir « tout l'or qui sort du Congo passe par où ? » À cette question-là, les autorités congolaises ne vont pas sûrement répondre. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qui vient de se passer et qui est extrêmement grave même pour l'avenir de la RDC. L'accord qui a été signé entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame va permettre de légitimer et de légaliser l'exploitation illicite de ressources naturelles congolaises par le Rwanda. C'est tout ce que cela veut dire. Et vous allez remarquer que cette idée existe depuis très longtemps dans la tête de certaines personnes en Occident et au Rwanda même. Et c'est Félix Tshisekedi qui est en train de mettre en fait en application un processus qui avait été pensé depuis très longtemps. Alors, c'est quoi ce processus ? C'est le processus de l'exploitation commune des richesses naturelles congolaises par le Rwanda, entre le Rwandais et la RDC. En fait, c'est une façon polie de dire qu'on va permettre au Rwanda de continuer à exploiter les ressources naturelles du Congo comme il le fait depuis 1998, année de la deuxième guerre qui a été déclenchée par le Rwanda, l'Ougandais et le Burundi avec le soutien des États-Unis. Alors, pendant toutes ces années, le Rwanda exploitait violemment et sauvagement les ressources naturelles du Congo. En 2004, avec l'arrivée de George Bush aux États-Unis, donc l'administration républicaine au pouvoir, c'était d'abord en 2000-2001 et puis il y a eu des réélections pour 2004-2005. Mais quand les républicains sont arrivés au pouvoir, il y a eu des pressions sur le Rwanda parce que le Rwanda, comme on le sait, investissait l'Est du Congo, pillait, massacrait les populations et exportait les richesses naturelles congolaises pour l'envoyer au Rwanda. Et du Rwanda, ça allait en Asie, en Europe et puis en Amérique du Nord. Alors, il y a eu un changement de paradigme à partir de 2004. C'est qu'il y a eu une idée qui était que le Congo devrait partager ses richesses avec le Rwanda pour que les deux pays puissent assurer une exploitation commune de ces ressources-là. C'est ce qui pose problème parce que les richesses, ce sont les richesses du Congo, ce ne sont pas les richesses du Rwanda. L'idée a été discutée pour la première fois entre Joseph Kabila et le président Kagame en 2005, en marge de l'investiture du président Jakai Kikwete. C'était une réunion en aparté entre les deux chefs d'État qui avaient discuté de la faisabilité, de l'exploitation commune des richesses naturelles du Congo par le Rwanda. Par exploitation commune, on veut simplement dire que le Rwanda continue à piller, mais de manière beaucoup plus propre, les ressources du Congo. Il y a eu ça. Et puis, vous avez entendu Nicolas Sarkozy, en 2009, devant les parlementaires congolais, affirmer haut et fort que le Congo était béni par les dieux et que cette bénédiction posait problème pour la stabilité et la paix dans la région, disant, exhortant en fait, les Congolais à partager leurs ressources naturelles avec le Rwanda. Donc, c'était toujours la même idée qui a continué. Et on a entendu par la suite M. Herman Cohen dire ouvertement qu'au département d'État, le Kivu, région très riche en ressources naturelles, appartient au Rwanda. C'était Herman Cohen. Joseph Kabila a entretenu une relation assez ambiguë avec le Rwanda, laissant ce pays, parfois, faire des incursions en RDC, injecter ses hommes dans notre armée et continuer à piller les ressources naturelles du Congo. Et d'un autre côté, Joseph essayait d'afficher une forme d'autonomie par rapport au Rwanda, malgré le fait qu'il lui permettait quand même de faire un embas sur les ressources naturelles du Congo. Mais avec Félix Issekedi, on a assisté à un rapprochement accéléré entre le Rwanda et la RDC. Et dès son arrivée au pouvoir, Félix Issekedi a montré ses couleurs. Il a demandé à intégrer la zone est-africaine, ce qui pose problème puisque le Congo est déjà membre de la SADEC et membre de la communauté des États d'Afrique centrale. Et Félix Issekedi demandait officiellement à Kagame de plaider la cause de la RDC pour que cette dernière puisse intégrer la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ce qui était très dangereux est montré des gens dans quel paradigme s'inscrivait Félix Issekedi. Parce que quand on demande à la RDC d'intégrer cette région d'Afrique de l'Est, en réalité, on veut que ces pays profitent de ressources naturelles qui sont exploitées à l'Est et qui sortent par les pays de l'Est, qui jouissent du pillage et de l'exploitation et les sites de ressources naturelles du Congo. Et j'ai écrit, j'ai fait une réflexion à l'époque, j'ai écrit un poste, vous pouvez voir sur mon mur Facebook, c'était le 13 février 2019, donc un mois après l'investiture de Félix Issekedi. Dans ce poste qui s'intitule Félix Issekedi et la préservation des intérêts rwandais au Congo, j'ai expliqué justement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qui vient de se passer aujourd'hui. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'en se rapprochant du Rwanda, en légalisant l'exploitation illicite de ressources naturelles du Congo, Félix Issekedi vient en fait d'accomplir ce désidérata du Rwanda et de ses parrains qui profitent des ressources naturelles de notre pays. On ne comprend pas, il y a un homme politique rwandais qui m'a posé la question suivante. Monsieur Patrick Mbeko, qu'est-ce que Kagame a contre votre président pour faire que celui-ci se comporte comme il le fait ? C'est-à-dire que même les Rwandais ne comprennent pas, les Burundais ne comprennent pas, même les Ougandais sont surpris mais ils sont contents parce qu'on a aujourd'hui à la RDC quelqu'un qui travaille contre les intérêts du Congo. Et il faut que les Congolais prennent très au sérieux ce qui vient de se passer. Parce que je tiens à rappeler que c'est le Rwanda, contrairement à ce que laisse entendre la présidence congolaise, c'est le Rwanda qui profite de l'exploitation illicite de ressources naturelles qui sortent du Congo. Quand la présidence RD Congolaise dit « L'accord avec Igali va permettre d'anesthésier les groupes armés qui profitent de l'exploitation de l'or », le gouvernement congolais ment. Je tiens à rappeler qu'en 2019, dans le rapport des Nations Unies, le Rwanda a déclaré aux experts de l'ONU avoir exporté près de 2500 kilos d'or. Mais quand les experts des Nations Unies sont allés aux Émirats Arabes Unis pour vérifier combien d'or le Rwanda a exporté, les Émirats Arabes Unis ont dit que le Rwanda avait exporté près de 12500 kilos d'or. D'où venait cette or-là ? Pourquoi le Rwanda a donné des chiffres qui n'étaient pas conformes à la réalité des faits ? Simplement parce que tout le monde sait aujourd'hui, et dans la région, et au Congo, et au niveau de la communauté internationale, que c'est le Rwanda qui profite de l'exploitation illicite de ressources naturelles. Donc ce que Félix Tshisekedi vient de faire, il vient de légaliser cette exploitation de ressources naturelles, et le Congo aura des problèmes pour très longtemps. Et nous ne devons surtout pas croire que cela va ramener la paix, comme le disent les Tshisekidistes. Parce qu'en réalité, ce que le Rwanda veut, c'est de continuer à dominer subtilement, de manière très insidieuse, le Congo. C'est d'avoir un homme lige à la tête du Congo. Et le Rwanda a aujourd'hui pas un allié, pas un partenaire, mais un homme lige. Félix Tshisekedi n'est pas le partenaire de Kagame. Kagame ne le considère pas comme tel. Même s'il fait semblant diplomatie oblige de faire de lui son partenaire, en réalité, Félix Tshisekedi est considérée comme la marionnette aujourd'hui du Rwanda en RDC. Et c'est extrêmement grave. Et ce qui est choquant dans tout ça, le Parlement n'a rien dit, les grands médias n'ont rien dit, personne n'a rien dit, on embarque tout le temps les Congolais dans des débats unitifs, et là où l'avenir du Congo est en train de se jouer, tout le monde, c'est silence radio. Et on peut appliquer le même raisonnement aux accords qui viennent d'être signés avec les Ougandais, il y a quelques semaines. Les Ougandais ne sont pas comme les Rwandais. Leur approche, c'est de ne pas tuer les gens comme le font les Rwandais. Les Ougandais ont toujours privilégié l'exploitation de ressources naturelles congolaises, leur influence dans la région, dans les Tauris et aux environs. C'est ça leurs objectifs. C'est ce qui fait que depuis 1996, puis en 1998 et dans les années qui ont suivi, les Ougandais ont appliqué une stratégie beaucoup plus subtile, qui était de créer les conditions d'une exploitation illicite de ressources naturelles du Congo, de créer les conditions d'une influence ougandaise dans des régions congolaises, que l'Ougandais veut assurer le contrôle pour continuer à non seulement exploiter leurs ressources naturelles, mais aussi étendre son influence. C'est ça la stratégie ougandaise. Et en signant l'accord avec l'Ouganda, Félix Issaqueli vient d'une certaine manière de légitimer une stratégie subtile de l'Ouganda, qui vient aussi en même temps de légaliser l'exploitation illicite de ressources naturelles. Chers amis, surtout les Congolais, lisez les rapports des Nations Unies, le rapport du groupe d'experts de l'ONU sur le PIH du Congo. C'est très important. Parce que ce qui vient de se passer aujourd'hui est très grave. Et je regrette qu'en RDC, qu'il n'y ait pas eu de débat sur ça. Au niveau du Parlement, le gouvernement, tout le monde, c'est silence radio. On est en train de regarder notre pays se faire dépaisser. On voit le Rwanda légitimer sa mainmise dans notre pays à cause de qui ? À cause d'un certain Félix Issaqueli. Et c'est seulement ça que je voulais vous dire. Et j'attire votre attention. Si on y prend garde, cette partie est du Congo va tomber définitivement dans l'escarceur du Rwanda et ou de l'Ouganda. Et Félix Issaqueli aujourd'hui n'est pas dans une optique de travail pour les intérêts du Congo. Tout ce qui l'intéresse, c'est peut-être 2023. Étant donné qu'il n'a jamais gagné des élections, étant donné qu'il est illégitime à la tête du Congo, il va tout faire pour créer les conditions de son prochain pouvoir après 2023 à la tête de notre pays. Et il faut dire non à cela. Et cette responsabilité aujourd'hui du pillage de ressources, cette responsabilité de la fragilité de la RDC incombe à tout le monde, à tous ces gens qui font partie de l'Union sacrée. Demain, personne ne dira qu'il ne savait pas. Tous les membres de l'Union sacrée, Moïse Katungi, Jean-Pierre Bemba, tous ces gens qui ont accepté d'accompagner Félix Issaqueli dans sa politique macabre, dans sa politique de déstabilisation des intérêts du Congo, devront tôt ou tard payer. Et on ne peut pas accepter que tout ceci se passe sous nos yeux sans qu'il y ait réaction de la part des Congolais. Il faut un minimum, un minimum, un minimum de dignité. On ne peut pas construire sa dignité sur son indignité. Ça ne se fait nulle part. On ne peut pas construire le respect, on ne peut pas inspirer le respect quand on se comporte comme un esclave. Aujourd'hui, les Congolais ont fait le choix d'être des esclaves. Et quand je dis les Congolais, je dis ceux qui sont à la tête du pays, ceux qui sont au Parlement, ceux qui sont au gouvernement. Les Congolais n'ont plus personne pour les défendre et ils doivent le savoir. Parce que ce qui vient de se passer est très grave et Félix, c'est qu'il devra tôt ou tard s'expliquer et doit se justifier. Et normalement, dans un pays normal, on devrait l'accuser de haute trahison. Parce que nous avons le mapping report qui est encore là, la question de la justice n'a pas encore été traitée, et on va signer des accords de coopération qui ne veulent rien dire du tout, qui ne font que légaliser et légitimer l'exploitation illicite de ressources naturelles. Du côté Ougandais, c'est la même chose. L'Ouganda a été condamné à payer 10 milliards de dollars à la RDC. L'Ouganda ne l'a jamais fait. Et on passe le temps, non pas à rendre justice aux victimes congolaises, mais à se rapprocher de leur bourreau, à signer des accords avec eux. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Félix Issekedi ne peut pas vendre le Congo sur l'hôtel des intérêts, de ses propres intérêts, des intérêts de sa famille ou de sa famille politique. Sa famille biologique et sa famille politique. Aucun congolais normal ne devrait l'accepter. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Prenez au sérieux ce qui vient de se passer avec la signature de cet accord commercial où Félix Issekedi vient ouvertement et aux yeux, au vu et au-dessus de tout le monde, qui vient de légitimer l'exploitation illicite de ressources naturelles du Congo. Tous les arguments sur la question sécuritaire, sur la paix et tout ça, ne valent rien. On ne construit pas la paix sur l'injustice, sur l'hôtel de l'injustice. Et les Congolais ne peuvent pas construire leur dignité sur l'hôtel de leur indignité. Nous devons apprendre à être dignes. Nous devons avoir des valeurs. À un moment donné, il faut avoir des principes et il faut les défendre, ces principes. Si nous continuons comme ça, les autres vont nous marcher dessus. Nous devons savoir aussi, à l'étranger, Félix Issekedi n'est pas un président qui est considéré. C'est quelqu'un qui inspire le mépris. Et nous, nous faisons confiance en quelqu'un qui inspire le mépris ailleurs. Comment voulez-vous que l'on prenne le Congo au sérieux ? Comment ne voulez-vous pas que les gens profitent de la fragilité du Congo, de la naïveté et de la bêtise des Congolais pour continuer à marcher sur eux ? On peut accuser les Occidentaux, on peut accuser le Rwanda de tout et de rien. Mais une chose est certaine, la plus grande responsabilité de la descente aux enfers de ce pays incombe aux Congolais, à ses dirigeants et à ceux qui ont décidé de le soutenir. Tôt ou tard, ces gens-là devront payer pour leur dignité et pour leur complicité avec les ennemis du Congo. Donc, je vous remercie. Merci. 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 Merci.